Il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, il y a une assez grande foule. Le fils de Timé, Bar-Timé, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. L'entendit ce que Jésus de Nazareth, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il l'appelait, il l'appelait, l'aveugle. En disant, recourage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Et s'élèva d'un bon, fait vers Jésus. Cinquante ans. Jésus prenait la parole et lui dit, Que veux-tu que je t'efface ? Rabouni, lui répondit l'aveugle. Que j'ai recouvré la vie. Et Jésus lui dit, Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvrit la vie. Et suivit Jésus dans le chemin. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Il ne suffit pas de dire que nous avons reçu le message. Il ne suffit pas de dire que nous avons reçu le message. Mais qu'est-ce que le message a fait de toi ? Nous faisons de prier. Tu as montré tes défauts à Dieu. Regarde ta parole. Tu as dit ceci. Tu as dit ceci. Mais moi je fais ça et ça. Tu as donné tout à Dieu. Tu t'es jugé toi-même. La parole des dieux dit. Le jugement commence dans la maison des dieux. Voilà pourquoi. Chacun de nous est parti avec ses fautes devant Dieu. Tu as créé à Dieu. Tu lui as dit. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Maintenant sa réponse. Jésus prend la parole. Que veux-tu que je te fasse ? Tu as montré tes défauts. Mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Que veux-tu que je te fasse ? Tu m'as montré tes défauts. Tu as dit. Que tu ne prie pas. Tu as dit. Que tu n'aimes pas ton proche comme toi-même. Que tu ne vis pas ta parole. Tu as dit. Que tu ne m'aimes pas de tout ton corps. De toute ton âme. De toute tes forces. Et de toute tes pensées. Que veux-tu que je te fasse ? Quelle occasion. L'aveugle lui a dit. Il lui dit. Rabouni. Lui rabouni l'aveugle. Que je recouvre l'aveugle. C'était le besoin de l'aveugle. Mais là toi. En rapport avec toute la parole. En rapport avec le message. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse ? La parole de Dieu. Elle est puissante. Efficace. Pour faire de toi. Ce que Dieu veut que tu sois. Que veux-tu que Dieu te fasse ? La parole de Dieu. Ce n'est pas à dire que la parole est devenue sans effet. Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu a échoué. La parole de Dieu n'a pas échoué. Dans le bruit que nous avons. Crayons donc. Tendis que la promesse d'entrer dans ce repos suivi. C'est encore. Conqu'un de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette parole de Mouvelle. Ça a été annoncé aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer. Elle n'est servie en rien. Cette même parole. A choué le ciel. Agré la terre. Cette même parole. Agré tout ce que nous voyons. Mais la promesse d'entrer paroles. Cette parole peut créer un peu choué de créé en toi. Peu choué de créer en moi la justice et la sainteté. Le message que nous avons reçu. La parole de vérité que tu as reçu. Tu l'as reçu dans un but. Le but du message. Le but de la parole. Le but de la vérité. C'est Ésaïe. C'est Éphésiens 4. Éphésiens 4. Verset 24. Et réveillons. L'homme nouveau créé selon Dieu. Dans une justice. Dans une justice. Et une sainteté. Que produit la vérité. La vérité a comme but. Que est créée en nous. Nous qui croyons en cette vérité. La justice. Et la vérité. Que veux-tu que Dieu te fasse. Moi ma demande en tout cas. Que Dieu fasse de moi ce qu'il veut que je sois. Voilà ma demande. Si cela veut aussi ta demande. Je te souviens de réponse. En tout cas moi ma demande. En tout cas moi ma demande. Que je sois ce que Dieu veut que je sois. Que je sois ce que c'est la parole de Dieu. Fais que je sois la parole de Dieu. Fais créer à moi la justice et la sainteté. Amen. Il est écrit toujours dans Éphésiens. 6. Nous qui émanquons les ailes. Toi qui émanquons les ailes. Toi qui as dit adieu. Je émanquons les ailes. La parole de Dieu est vide. Réveillez-vous. Mettez pour chaussures. À vos pieds. Les ailes que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix c'est nous qui la vons. Et cette évangile de paix. Deux produire les ailes à nous. Comment nous pouvons manquer du zèle. Pendant que l'évangile nous a été donnée. De manière à ce que nous puissions avoir les ailes. Comment ça ? Ce n'est pas dire que la parole de Dieu est chouée. Le problème. C'est toi et moi. Maintenant. Nous rentrons à Dieu. Nous rentrons à Dieu. Comme Barthémen. Seigneur. Que je sois ce que ta parole fait que je suis. Mais voici. Pas ce que je veux. Mais ce que tu veux. Que ta volonté. Sois faite à moi. Comme elle est faite au ciel. Ramouni. Que ta volonté soit faite. Voilà ce que je veux. Que tu demandes à Dieu ce soir. Amen. La parole des dieux. A été envoyée. Avec le but. C'est créé en toi la justice et la sainteté. Mais là. D'où vient la saleté. D'où vient l'impurité. D'où vient l'adulté. D'où vient toutes les choses. La parole des dieux. A été donnée. Afin de produire en toi. La justice et la sainteté. Tu as retraité des fois. Tu as dit. Je ne suis pas ce que ta parole fait que je suis. Mais là il te demande. Que veux-tu que je te fasse. C'est un bon lieu. Que je sois ce que ta parole fait que je suis. Amen. La parole des dieux. Veut. Que nous puissions être. La parole des dieux. La parole des dieux. Veut que nous puissions être la parole des dieux. Ce que Dieu veut façonner à nous. Jésus Christ. C'est ce que Dieu veut. Amen. Nous vous exhortons. En ne pas recevoir la grâce des dieux. Tu as déjà reçu la grâce des dieux. Tu as reconnu. Tu as reconnu. Il n'a que veux-tu que Dieu te fasse. Ça. On a fait l'amour. On a fait l'amour. Seigneur. Que je puisse être trouvé prêt lorsque tu apparaît. Seigneur. Que je puisse être ce que tu me demandes. Seigneur. Que je puisse être zélé pour le bonheur. Seigneur. Que je puisse être fervent d'esprit. Seigneur. Que je puisse être zélé. Dans la prière. Seigneur. Lorsque tu apparaîtra. Que je puisse être des céléments. Que veux-tu que je te fasse. Nous vous avons soufflé des réponses. D'autres réponses vous en avez. D'autres réponses vous en avez. Amen. Nous allons rentrer dans la prière. Que veux-tu que je puisse faire. Tu peux être guéri c'est bien. Tu peux être même ressuscité. Mais Lazare est déjà mort. C'est la femme qui a vu la paire des sangs. Elle est au finish morte. Mais quelle veux-tu que Dieu te fasse. J'avais dit. Le plus grand don de Dieu. Ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas la femme. Le plus grand don de Dieu. C'est la vie éternelle. Amen. Que veux-tu que je te fasse. Nous allons tous rentrer dans la prière. J'ai beau t'abri dire ma oumbi. Alléluia. Alléluia. Alléluia Alléluia